Ochnoplast Lab, l'aération. Comment éviter la condensation sur les vitres ? Les activités domestiques quotidiennes ont un impact sur le taux d'humidité à l'intérieur de l'habitat. Un ménage produit en moyenne jusqu'à 12 litres d'eau sous forme de vapeur d'eau tous les jours. Cela peut provoquer la formation de vapeur d'eau sur les vitres à l'intérieur de la pièce. En hiver, les basses températures découragent fortement l'aération des intérieurs. La conséquence est une humidité trop élevée dans les pièces, la principale raison de forte condensation sur les fenêtres. Pour éviter cela, nous devons aérer nos intérieurs tous les jours, même les plus froids. Cela aura également un effet bénéfique sur notre santé. Pour assurer une bonne circulation de l'air, il convient de choisir des fenêtres équipées de micro-ventilation. Ceci permet de réduire la pression du ventail contre le cadre, ce qui facilite en même temps l'échange d'air dans la pièce. Une autre façon consiste à installer des aérateurs. Deux types d'aérateurs sont couramment utilisés. L'aérateur à hygrostat, qui s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'humidité de l'air dans la pièce. L'aérateur à pression, dans lequel la quantité d'air qui circule, dépend de la différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Les ailettes de l'aérateur peuvent également se mouvoir lorsque le vent souffle. C'est pourquoi l'utilisateur a la possibilité de fermer manuellement l'obturateur. Dans les villes dont le taux de pollution de l'air est élevé, on peut installer des fenêtres équipées d'aérateurs avec un filtre anti-smog Insolio Premium qui filtre jusqu'à 98% des particules de pollution MP10, les plus dangereuses pour la santé. Résumons, notre fenêtre sera protégée contre la condensation grâce à L'aération quotidienne des pièces Des fenêtres modernes avec une fonction de micro-ventilation L'équipement en aérateur, à hygrostat, de pression ou anti-pollution Visitez nos showrooms www.oknoplast.fr L'aération quotidienne des pièces